Musique La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame Messier, bienvenue à votre émission Congrès de la télévision dont nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République à la présentation de cette émission, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers le média. Comme vous le savez, l'actualité a beaucoup plus dominé la déclaration politique, bien la sortie médiatique. Il y a le président national ensemble pour la République, Moïse Katoum, qui a pris la décision de quitter définitivement l'Union sacrée. Il s'est proclamé qu'en 2023, il sera candidat président de la République. Nous allons parler aussi de cette résolution du sommet union africain et ISA Afrique, allez-je dire la République démocratique du Congo au centre des intérêts américains. C'est une manière de chioter la République démocratique du Congo, bien les alliés par la décision. Oh, bah, nous avons vraiment sincèrement envers la République démocratique du Congo. Enfin, nous allons parler de cette situation secrétaire de l'Est de la République. Quelle dure de cette processus de Nairoubi au Togo, nous allons continuer toujours au cours de l'Est de la République du Congo ? Sur ce plateau, nous avons un juriste, il s'agit bien de M. Krasipoati Yende Tokube, qui est vraiment concerné l'actualité politique. Il est coordonnateur de l'ESBL, l'ordre de vie, mais aussi analyste politique indépendamment. C'est une manière d'avoir une vision. Merci, merci à cette période, pour la République, merci pour l'invitation. Très bien, plus de 144 000 abonnés, mais à la scotche, la minute où Roland Dolla travaille à notre chaîne, comme on lève la télévision, bon, bon, mais ça nous, avant d'aborder toutes ces questions d'actualité de Tounlaka, bon, 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 d'abord, santé politique et République démocratique du Congo. Bon, la santé politique et la République démocratique du Congo, il a eu beaucoup de gens. Ils ont eu beaucoup de gens, ils ont eu beaucoup de gens, ils ont eu beaucoup de gens, et ils ont eu vraiment des gens, ils ont eu beaucoup de gens. Ils ont eu beaucoup de gens, ils ont eu beaucoup de gens. C'est-à-dire que les gens ne font que l'ambiance, ils n'ont pas eu beaucoup de gens, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de gens qui ont eu un grand niveau de santé politique. les politiques congolaises, en tant que mon pays a venu, ça l'a dit, parce que c'est toujours le même genre où tu as vu bien le pays, tu as venu le monde de la fois qu'il est venu, tu as venu le mariage, quand tu as l'accent обнаруж dans ta vie, on ne sait pas que je ne peux pas dire. Mais ça, depuis la réalité, les politiques congolaises, Il y a une politique politique Ils ont dit un pays de notre pays dans le pays où il a commencé de voir Il ne nous en a pas dit Enfin, un renouvellement de la classe politique nous avons eu l'apprend à un pays Il y a eu l'apprend Dans le Parlement, dans le pays et dans le gouvernement Tous les pays ont eu l'envolué Tout le monde voulait s'en arriver Je ne le sait pas Tout le monde voulait s'en arriver Ce qui a fait la politique en tant que célébrant la politique du Congo, il y a un pouvoir de Félix. Il y a un centre ou un centre politique qui a voulu valoriser les jeunes. Ce qui a été mis en tant que la politique, il y a un malade. Il y a un pouvoir de Félix qui a voulu valoriser les jeunes. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont des autorités morales. Il y a des gens qui sont des autorités morales. Il y a des gens qui sont des sénataires, des gouverneurs et des consorts. Il y a des gens qui sont des ennemis. Il y a des gens qui sont des ennemis. Les possibilités de se mettre en place dans le pays. C'est un candidat qui est en place. Parce que les Congolais ont des droits. Il n'y a pas de postuler. Il y a des gens qui sont des renouvellements de classe politique. Le rénouvellement de classe politique est une élection. Il y a des gens qui sont des rDCs. Il y a une situation sur le plan du diplomatisme. Il y a des gens qui sont de烈ite. Bon, la diplomatie, ils ont des axes. Ils ont des axes. Oui, ils ont des formes. C'est-à-dire, la première, ils ont des amis positifs, ils ont entré au réseau Luka. Au Luka, il faut que ça, il faut qu'on tente avec le réseau Luka pour l'intérêt à la République. Donc, il faut que les gens ont adhéré, mais pour que les gens ont été séacés, ils ont été sédés, ils ont été consorts. Mais il faut aussi rappeler, ça va, ça va, il faut que les gens ont dit, comme on était à la gestion, il y a à la fois qu'il était, mais on est arrivé à Félix-Antoine Tissé qui dit là, il puisse gérer l'Afrique, que tant qu'il faut que l'Union africaine. Ce sont des avancées, tant qu'on peut le faire, que les gens sont malades. Oui, c'est ce que je suis en train de dire maintenant là. La première des choses est qu'il y a des plans, il y a des retomées positives. Il y a la diplomatie où il y a, dans le genre qu'il y a toujours qui gestion l'Union africaine, toujours gestion, il y a un SADE qui est consorts. C'est bien bon. Mais, deuxième formée, deuxième axe, il y a des retomées négatives. C'est-à-dire ? Des retomées négatives dans le sens que, comme, primo, il y a toujours des petits problèmes entre les politiques congolaises. OK. Il y a toujours, vous voyez, il y a assez de la majorité, où il y a des investisseurs. Il y a d'autres côtés, il y a assez de l'opposition. Où il y a des investisseurs. Il y a des investisseurs qui sont en guerre, il y a des investisseurs qui sont en guerre, il y a des investisseurs qui sont en guerre, il y a des combats, il y a des découragés. Tout le monde veut dire que, il y a des investisseurs, mais il y a des investisseurs qui sont en déroute, contradictions entre pouvoir et opposition. Or, si tu as dit que tu as une société civile, tu as dit que tu as intérêt au peuple. Si tu as dit que c'est un tabrage pour être intérêt, il y a ce qui est en guerre. Et il y a des investisseurs qui ont des investisseurs, qui ont des investisseurs en chômage, qui ont des investisseurs à main, qui ont des investisseurs en main, et qui ont des investisseurs ensemble. ou bien la mentalité de la classe politique à la République démocratique du Congo ? Il y a des alliés au niveau de la classe politique, comme on l'a dit. Mais quand on l'a dit, il y a des alliés au niveau de la classe politique. Autant que la politique, c'est la même chose qu'on a mis en langue. Tout le monde a une entreprise à l'État où il y a 52 ans, en tant que chef d'entreprise, en même temps il est DG, ceux qui ont déjà commis DG. Donc quand on l'a dit, il y a une entreprise qui est jeune qui est nommée. Il y a des alliés au niveau de la classe politique. Essayez un peu de nous expliquer pour faire comprendre. que le président a été respecté par les autres. Par rapport à la gestion des entreprises, le président a été dit que je n'ai pas dit que le président nommait pas le jeune. Mais le président nommait pas le jeune, il n'y a pas de tête. Il s'est dit que c'est bon. Les politiques politiques qui sont en tête, il n'a pas eu tout à l'heure. Il a dit que les gens étaient en tête. Il a dit que les gens étaient en tête, les gens étaient en tête, les gens étaient en tête, les gens étaient en tête. Mais ce qui va changer. Tout à fait. Mais les cas ont changé dans les lacs, ils ont changé. Allez-y. Le ministre, c'est un DG, un DGA. Cousin, un DG, un DGA. Donc, le ministre, c'est un DG. Il faut faire de la famille, c'est un DG. C'est un DG. Le ministre, c'est un DG, un DG, un DGA. Le ministre, c'est un Génie. Le ministre, c'est un DG. 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 Mais le ministre, c'est un DG. Il y a plus de 25 mois d'impayement. En dehors de ça, il y a certaines choses qui se passent. Le DG est là. Présentement, je ne sais pas ce qu'il y a déjà. Depuis qu'il est allé en Europe, en Amérique, le ministre, c'est un DG. Lui, il est là, je ne sais pas ce qu'il est coupé. Il y avait des éléments qu'on a eu à soulever par l'honorable. Une chose pour nous. Le grief est belé. Rétenir à la charge, il y a des DG et les CTP. Entre autres, il y a des groupes, il y a des entreprises. Il y a des groupes, il y a des groupes. Il y a des groupes, il y a des groupes, il y a des groupes. Il y a des groupes, il y a des groupes. Il y a des groupes, il y a des groupes. Bon, il y a des groupes qui ont toujours été regratées. Puis, comme est-ce qu'il y a un fils maison ? Nous espérons qu'il y a un fils de maison. Il y a toujours un fils. Nous n'avons pas de soucis au-dessus de notre cerveau. Il y a aussi en même temps de continuer. Il y a de ces groupes. Ce qu'il y a, c'est qu'il a un fils de maison, on espère que ça soit pour éparer. un peu la bonne vie de dix ans mais là, j'ai un peu de temps je suis un peu de temps il y a un peu de temps je ne sais pas si je viens de sortir très bien, je sais pas si je viens de sortir j'ai vu que je suis un juriste je suis un état du Congo je suis un état de santé politique je suis un état de santé politique je suis un état de santé parlons de cette fameuse actualité La décision de Moïse Katoumbi au Azalaki Moko, il a pris la décision de quitter l'Union Sacrée et de l'annoncer déjà sa candidature en 2023 tant que président de l'Arabie. Qu'il y a un positionnement de l'Union Sacrée, il y a une décision de Moïse Katoumbi. Est-ce que Moïse Katoumbi peut faire quelque chose pour la République du Congo? Pour nous répondre aux questions, par rapport au départ, il y a Moïse Katoumbi. C'était prévisible. Ok. C'était prévisible. J'ai au moins 3 ou 4 griefs. Rétenus à ce point où il y a un mouvement très capital. Allez-y. Alors, premièrement, à Lyon, il y a l'ensemble de la République, donc il y a Félix, tu sais qu'il y a Moïse Katoumbi, il y a une sincère-té. Vous avez la sincère-té du côté, ensemble, mais bien du côté Félix-Antoine, tu sais qu'il y a. Du côté, du côté leader, tous les deux leaders. Ok. Parce que, pour l'un, on a eu la majorité parlementaire. Et pour l'autre, c'était pour des femmes politiques. Donc, c'est là qui, à côté, à maîtriser, avoir aussi des postes au sein du gouvernement et qu'on sort. Donc, on a eu la sincère-té. Si on a eu la sincère-té, on continue à l'autre. La deuxième des choses, Moïse Katoumbi, étant de l'union sacrée, récemment, il n'y a qu'à voyager pour le Qatar, on a eu laissé, 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 on a eu laissé pour voyager dans un jet privé. On a eu laissé, on a eu laissé, on a eu laissé, on a eu laissé. La troisième des choses, Moïse Katoumbi, il a un dossier au niveau des tribunaux de commerce d'Yokatanga. Donc, le vieux juge président Batoubenga, Ilunga, Laurent, vient d'annoncer sa démission, il vient de démissionner. Pourquoi ? Moïse Katoumbi a un dossier qui l'oppose à un certain Beveradji, comme ça, un messier Pascal Beveradji. Un dossier de société au niveau des Yokatanga. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Étant de l'union sacrée, moi je pense que j'ose croire, étant de l'union sacrée, il peut sécuriser l'intérêt, c'est-à-dire qu'il a eu laissé, il a eu laissé, parce qu'il a des droits prôneurs. Mais le dossier en question, ça ne commence pas aujourd'hui, Moïse Katoumbi avait déjà gagné ce dossier au niveau des barrages. D'abord, il y a Paris. Oui, oui, oui. Ce qui est l'avantage, c'est comme il faut. Oui. Le problème, là où moi je suis, c'est où ? C'est parce que le fait de voir qu'un avocat, un député provincial de son État, un membre du parti au pouvoir, je cite M. Petr Krasadi, va maintenant commencer à menacer les juges. Parce que, sinon, on va dire, sinon, on va dire, c'est dans les correspondances, il y a le président Batoubenga, mais qu'à Sibib, maintenant, ils sont prêts à mettre M. Petr Krasadi pour qu'à ça, là, tout, pourquoi ils se risquent à tomber ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai noté, quelque part, les termes qu'il a utilisés. Il a dit ceci. M. Petr Krasadi demande au président du Tricom, dans le tribunal de commerce, de les aider, tout en privant les intérêts d'un adversaire politique, des ressources financières, qu'il donnerait les moyens de combattre les régimes lors des prochaines déchirances électorales. Donc, on dit que, tant qu'on a dit, qu'il y a une alliance, il y a une sincérité. Entre l'idée, et puis, même dans le niveau, il y a un militant, il y a un parti. Pourquoi ? M. Petr Krasadi, il y a un événement. Parce que, c'est très prévisible. En santé, excusez, maître, vous allez continuer avec votre analyse. Qu'à la politique, il y a M. Petr Krasadi envers le chef de l'État. Tout le monde a senti, on disait que M. Petr Krasadi est avec qui est sincérité. Parce que, quand le chef de l'État, c'est là qu'il y a un discours pour parler de la situation sécuritaire, à la République démocratique du Congo, il avait précisé ici, je cite que nous, éteignons nos divergences politiques, mettons-nous ensemble pour qu'on puisse sauver l'intégrité territoriale à la République démocratique du Congo. M. Petr Krasadi, il y a un cahier de charge. 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 Il y a un cahier de charge envers le chef de l'État pour un intérêt national. Comment expliquer cette relation entre les départs ? C'est qu'en réalité, c'est M. Petr Krasadi qui voulait trahir le pays, en quelque sorte, d'après nous. Vous savez, le chef de l'État avait dit quelque part, il y a quelques mois ou années passées, qu'il avait dit que Moïse Katoumbi a une force tranquille. C'est un point très, très important. OK. Moïse Katoumbi, je te dirais une chose, même ton huissier ou ton chauffeur ne va pas toujours rêver qu'il n'y a pas toujours rêvé que dans sa vie, il n'y a pas toujours chauffeur et il y a quelque chose. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de combattre, il n'y a pas de patron. Très bien. Donc, il n'y a pas de vie pour que je n'y a pas de chauffeur. Il n'y a pas de grand-monnaie. Mais non, étant un adversaire politique, Moïse Katoumbi a un proie politique dans le monde. Moïse Katoumbi étant déjà candidat président de la République, à l'élection en 2018, c'est ma voix, il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas toujours une vision, une ambition politique. Jusqu'après, il n'y a pas de contré, il n'y a pas d'accord que quand on était à l'union sacrée, c'était pour rester jusqu'en 2023 et pour soutenir le candidat le président de la République. Non, il ne pouvait pas faire ça parce que lui-même a des ambitions politiques. Attends à peu près comme président. Ils sont nommés, ce n'est pas toujours Katoumbi. Ils vont s'annoncer peut-être en 2023 quand il est allé en haut. Ce n'est pas Katoumbi qui est le premier. Mais il y a ceux qui sont en forme là. Ils ont déjà dit qu'il n'y a pas de problème. Il 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 n'y a pas de problème. Après avoir une minorité, elle n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout comme Itepes. Bon, Itepes est bien bon mais moi je vais vous dire une chose. Ces gens-là ne sont pas sincères envers le chef de l'État. Ces gens-là visent leurs intérêts. Très bien. Alors, si ils n'ont pas d'intérêt, ils vont d'aller à côté. Quand nous faisons leur vie, ils peuvent changer. C'est celle qui ne change pas. Ils peuvent changer à tout moment, il m'a dit qu'il était en Genève et puis il a changé, il a retiré sa signature c'est normal quand vous trahissez les autres, acceptez aussi qu'on puisse vous le faire en acceptant qu'on puisse le faire pour vous parce que les bibliologues étaient fortes, c'est là, ça c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ils étaient tous en Genève tous ces Katoumbi là, les Bemba, les Tshiseke ils ont trahi leurs frères Fahul aujourd'hui mais non, si Katoumbi s'annonce s'annonce qu'il sera candidat tout comme Bemba Deme ou soit les autres là peuvent s'annoncer qu'il sera aussi des candidats mais on n'est pas qu'il y a un groupe on n'est pas qu'il s'y bire ça et puis on va voir, on va aller aux élections tout le temps, on a gagné et comme ça, on n'a pas cité, c'est-à-dire que les lois moutoua qui n'a pas le biais, il y a le biais, il y a ça, il y a le ronaï ils m'ont repris hier et aussi, ils ont quitté la Mouka pour aller déposer leurs candidats et puis les lois m'ont besoin de la présidence de la République ils m'ont appelé Katoumbi, ils m'ont accueilli demain après, demain après, ils m'ont appelé aussi élite candidat à la présidente de la République Deme ou après, demain, on aura aussi une autre personne c'est comme ça qu'il y a la vie Je m'en prie, grâce à la vision politique à Moïse Katoumbi, est-ce qu'elle a le candidat Pontaché pour condiviger vraiment la République de la République du Congo ? Bon, Moïse Katoumbi c'est un messier à la valeur à la gestion de Katanga à l'époque, on a dit les grands Katanga dans son ensemble quand tu as la gestion de Katanga à l'époque, tout le monde a besoin de manger mais il faut pas, il faut le dire, il faut le dire ici Katanga n'est pas la République démocratique du Congo oui, Katanga n'est pas la République démocratique du Congo mais au moins, quand même qu'on gère province, c'est-à-dire qu'on gère beaucoup comme vous m'aider non, qu'on gère province, c'est-à-dire qu'on gère beaucoup comme vous m'aider tout le monde a fait qu'on a mis peur que j'ai géré beaucoup comme vous m'aider à toi, à toi, à ta bureau l'actuel chef de l'État il n'a jamais été même député national il n'a jamais été même il n'a jamais géré des gens je ne sais pas, dans l'IDPS ou au Rassau Félix Antoine Tizekic, il a été élu depuis temps en 2011 sous l'ordre de son père il l'a demandé de ne pas s'y gérer à l'ensemble national il faudrait aussi rappeler oui, c'est-à-dire que la politique elle cherche vite il faut qu'on soit là il faut être là quand vous avez été mandaté un député c'est quelqu'un qui est mandaté par le peuple le peuple est tigné il faut aller le faire donc, ce qui est là il faut gérer il faut gérer pourquoi pas quelqu'un qui a géré pendant 5 ans ou 6 ans pourquoi pas pourquoi les limiter qu'il a pour gérer il peut aussi gérer il faut qu'on ait une chance à gérer à ça tant soit paix avec l'État l'actuel chef de l'État tant qu'il avait géré auparavant il n'a pas géré mais il a un temps il faut que le résultat positif il faut toujours applaudir donc, il faut qu'on ait une chance il faut qu'il y ait 16 ans il faut qu'il y ait un temps il faut qu'il y ait 18 ans il est parti Félix, tu sais qu'il est venu aujourd'hui peut-être qu'il sera rééli en 2023 peut-être qu'il ne sera pas rééli il faut qu'il y ait un père au Kende il y a un temps il avait fait 32 ans et puis il est parti donc il faut aussi qu'il y ait un temps à ça la chance à ce jour-là le régime actuel il y a un peu 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 ou il faut qu'il y ait un peu un peu de candidat président de la république il y a un peu il y a un peu un peu un peu un peu un peu Tout ce qu'on dit, c'est que tous ces gens-là, les Katoumbi, les Matata, les gens de l'FTC, et puis les consorts, ils ont postulé toutes les élections. Ils ont été écartés, les candidats de Sikoyo, les vieux moukouengé, donc tous ces gens-là, ils ont dit qu'ils ont très bien géré. Peuple, alors je pense que c'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. quand on s'en annonçait déjà pour un candidat il faut pas qu'on crée les problèmes quand on peut attaquer à des réflexions politiques il faut qu'on revienne encore fort très bien, ce qui est mandaté tout comme tout entre autres, le ministre est le gouvernement est-ce que le ministre est-ce qu'il faut soutenir Mouiz Katoubi ? bon, voilà vraiment je note fort qu'ils vont le faire nous sommes dans un pays où nous sommes accoutimés de plusieurs choses, surtout des mauvaises choses ces gens-là qui sont là les lutounou là les muando le Vesheribé Okende tous ces gens-là je doute fort qu'ils vont déposer leur tablier, ils ne vont pas le faire ils sont là comme des ministres ils ne vont pas renoncer à leur fonction ce qui est le cas et c'est la vie pour qu'on se disait c'est-à-dire que les unités la vie c'est-à-dire qu'on est c'est-à-dire que les gens vont le faire et que les gens le font ça c'est-à-dire que En réalité, Moïse dit que c'est un homme de terrain et que c'est un homme de terrain et que c'est un homme de politique qui finira par partir. Qu'est-ce qui vous dit que le Parti politique, c'est pour soutenir l'Union Sacrée ? Je vois présentement que le Parti politique est au moins 5 ou 6. Ces gens-là ont créé leur Parti politique. Qu'est-ce qui prouve que le Parti politique soutenir l'Union Sacrée ? Juste la preuve du contraire, ils se sont séparés de l'Union Sacrée. Donc, ils peuvent être là, faire semblant comme si on était dans l'Union Sacrée, mais au moment des élections, pas... Rien ne montre que le Parti politique est sincère avec le chef de l'État. Pour nous regarder la fonction de l'Union Sacrée, parce que l'Union Sacrée, c'est la politique. Et quant au député national, il y a une loi congolaise, la constitution, la loi organique, ainsi que les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Et peut-être que le député est en place de l'Élie, en liste des partis politiques. Exemple, il y a une liste du PPRD, en pleine cour législative, au LUMOA, dans le PPRD. Il y a un peu à l'OLONO, dans le PPRD, il y a un 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 PPRD. Il y a un PPRD, il y a un PPRD, il y a un PPRD, il y a un PPRD. Il y a un PPRD, il y a un PPRD. Il y a un PPRD qui prend le cas couverti. Mais rien n'éprouve, jusqu'à la preuve du contraire, rien n'éprouve qu'ils sont dans l'Union sacrée ou qu'ils seront dans l'Union sacrée, peut-être, aux prochaines séances électorales. En quelque sorte, le pouvoir est Félix-Antoine-Dizeky. Les alliés victimes, il y a des acteurs politiques à la République démocratique du Congo. Oui, on peut dire ça. Les alliés victimes, mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. De voir la personne de Félix-Antoine-Dizeky, il a la vision pour sauver la République démocratique du Congo. Il y a des politiques qui ont aidé à la République démocratique, et qui ont fait la deuxième mandat pour la République démocratique, et qui ont fait la deuxième mandat pour faire la deuxième mandat. Il y a 15 personnes qui ont soutenu la République démocratique du Congo et qui ont fait la République démocratique. Qu'est-ce qui est ? On peut dire que nous connaissons tout, mais nous sommes en difficulté pour tout étaler ici. Donc on se réserve dans certaines choses. Et nous avons humilité de la opportunities de notre pays, on n'est pas tracé sur cette tradition en dehors de la République démocratique. Et nous avons eu une vision d'un secret. Donc, il n'y a pas de raison. Il y a des choses qui sont des étudiants. Tout ce que nous avons fait, il y a des gens qui ont fait la République démocratique. Mais, par rapport à la vision des chefs de l'État, j'ai une vision d'un secret. Jusqu'à présent des visions d'un secret, on a eu une vision d'un secret. Monsieur Tuali Kota, société civile Mais c'est quoi, la vision C'est très bien, c'est bien Mais est-ce que Ces gens-là sont sincères ? Il s'est racheté Rapidement, papa Il s'est racheté par une union sacrée Est-ce qu'il s'est sincère avec les chefs de l'État ? Est-ce que tous ces gens-là Les vieux-là, qui viennent du PPRD Qui viennent du FCC Est-ce qu'ils sont sincères avec les chefs de l'État ? Donc, au moins que, Moukounoun se sent à dire Ako souka, kaka Nenge bawao, pape, 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 pape Le CEC, a ne pas souka C'est-à-dire, nenge bawao, pape, 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 pape Baena Mouze, pape, 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 pape Si c'est qui le di, nenge pe, le lobi Il va partir, peut-être, pape, 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 pape Pou, ma tata, pape, Deni Moukouenge Ou pape Pec-être les gens d'IFCC Donc, et ça, ce sont les accoutiments Si Moukounoun abiso, pape, pape Ce qu'il fait américain, mais ils conduĩent parce qu'ils ne apparaient pas les excludeaux. Il y en a certains d'entre eux qui ne sont pas le mer d' Houston, on allait mettre ou oui, on allait mettre мне nào on ils vrai évidemment quand j'ai perdu quand j'ai perdu littério, ai choisi qu'ils def賽aient Ils ne sont que des observateurs. En même temps, il y a un apostol qui a été appelé à l'excellence Pius Mabillou. Christelle Mabillou. Il y a un DG, un RTG, un conseil financier, un cabinet. En même temps, elle a été nommée à DG quelque part. Je veux dire que je croyais, j'ai les deux, je ne suis pas bénéficiaire d'un apostol. Dans les fils, j'ai commencé à nous servir des divisions plus importants. Je n'ai pas eu à sirvat, je n'ai pas eu à sirvat, je ne suis pas eu à norvis, Je ne suis pas eu à norvis. Je n'ai pas eu à l'excellence Pius Mabillou. Mokondi Amo Kaveh dit qu'il va créer des millionnaires comme on est. Mais jusqu'à présent, où sont ces millionnaires-là ? Ils aient eu à Very. Les plus joueurs v assignment la prostate de Théana, les plus joueurs vissaient qu'ils aient aussi de ses soleils. Nous devons mériter d'assumer la responsabilité de notre pays. Donc, nous devons nous citer les militants et les cadres et les partis. Nous devons nous donner des possibilités. Nous devons nous tourner ici. Nous devons nous continuer à vivre avec nous. Nous devons nous continuer. Nous devons nous dire que nous devons être députés provinciaux, députés nationaux, sénateurs, PCA et STP. Nous devons nous aider à faire des réponses et de plus de personnes en cet stakeholder. Donc nous devons continuer à vivre avec nous. Donc ce sont des choses qui nous dénonçons. Nous dénonçons du jour au jour. Parmi nous, quand il y a un nominés, à ce qu'il faut faire. Il faut nous chercher tout pour nous. Il faut aussi penser au cadre du parti, il faut aussi penser aux gens qui vous ont boostés. Ils doivent aussi bénéficier de quelque chose pour l'intérêt de la République. Très bien, avant de boucler ce sujet, il y a des missions, il y a des missions ensemble. La question est de savoir quels sont les enjeux majeurs au sein de l'Union Sacrée. Les enjeux majeurs, primo, c'est sa vision. Il a une vision, il compte devenir président de la République. Donc, il ne peut jamais rester dans l'Union Sacrée au moment où j'ai parlé de ma chaîne ici, alors que j'ai un lobby. Donc, c'est ça la première des choses. La deuxième, c'est le fait qu'il y a des missions. Les enjeux majeurs, c'est de faire des missionnaires de l'Union Sacrée. En tout cas, on a travaillé à l'Union Sacrée au moment où il y a une mission organisée, pour priver les ressources financières dans les universsataires, même où il y a des univers politiques. Il y a aussi des missions au moment où ils sont dans l'Union Sacrée. Donc, comme je viens de dire que de part à Kato, il était prévisible déjà qu'il finira par partir. Donc il y avait toujours des petits problèmes, il y avait toujours des petites choses entre les gens de l'IDPS et de l'ensemble, le chef de l'Etat est Moïse Katoumbi. Il y a des déclarations qui sont dans la position républicaine, c'est ce qu'il avait dit non ? Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Il faut que le basse soit dans le monde, on va dire que l'on est à la position républicaine. Donc il faut que l'on a dit que l'on est à l'église, l'on est à la position républicaine. Donc il y a certaines choses qui se passent ici, et ça fait la guerre. C'est un désordre. C'est vraiment un désordre. Je vais essayer de réformer le niveau de l'électorale. Et puis, je vais laisser aller à l'électorale. Dans le cas de l'électorale, c'est une disposition de la loi électorale. Si je n'avise pas, c'est l'article 62 ou 58 où il y a été les listes des partis politiques ou des recoupements politiques qui n'atteint pas 60% des sièges en compétition seront déclarés irrécibables. Ils doivent respecter ça. Parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui ont dit qu'il y a 10% des sièges en compétition. Il y a 10% des sièges en compétition. Or, il ne faut pas respecter les dispositions. La liste est de partir où il y a 60% des sièges en compétition. Il y a 10% des sièges en compétition. Il y a 10% des sièges en compétition. Il y a 10% des sièges en compétition. Ok, merci. C'est un point qui me rend triste. Très triste. Vous savez, notre pays a vraiment des séries problèmes dans tous les niveaux. Très bien. Le pays a des problèmes. Et le point lié par rapport à la guerre de l'Est, je dirais, c'est la guerre le plus long depuis la fin de la guerre de la Deuxième République. Ok. Donc, c'est la guerre le plus longue parce que c'est depuis septembre 1996 depuis Guerre Oana existera. C'est le lot. Donc, septembre 1976 plus tôt depuis Guerre Oana existera. Donc, c'est la guerre la plus longue depuis la fin de la guerre mondiale la deuxième guerre mondiale plutôt. Mais aussi, c'est la guerre le plus sanglable. Le plus sanglable parce qu'il y a plus de 10 millions de morts depuis Guerre Oana et Banda. Donc, je disais, il y a des responsabilités vraiment à établir. Mais, tout ce qu'on a dans la communauté internationale, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Batouana, Awa, qu'est-ce qu'ils font? Les Onisiens. Plus de 21 000 casques bleus pour sécuriser notre pays. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et puis, la région la plus militarisée c'est au nord Kivu, à Beni, là où il y a eu des massacres. Mais ces gens-là sont là, mais qu'est-ce qu'ils font? Plus, les régions la plus militarisées, mais ils ont la place au bas au bas du bas. Plus, ils ont massacré au Salama. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Parce que les régions qui ont été et qui ont été et qui ont été et qui ont été les massacrés au Salama. Donc, ces gens-là ne sont pas sincères envers nous. Bah, toi, moi, je pense que il faut qu'on a quatre liens, qu'on a les relations et qu'on a on peut même aller vers la Russie qui est au moins qui semble être sincère envers nous, qui semble être sincère envers des pays africains. Mais, toi, on a toujours les partenaires les plus privilégiés. Il y a un beau comme le chef de l'État. ces gens-là, les États-Unis sont des partenaires les plus privilégiés en Bougamie. Mais, quels font ces partenaires les plus privilégiés en Bougamie ? Depuis Guerreux et Banda. Depuis Banda, on a beaucoup fait mon cours, dans mon cours. Mais, on a soutenu par le Rwanda. Le chef de l'État ne peut qu'engager la République maintenant en option en guerre ou en option diplomatique. Jusqu'là, ils ont quoi apporté l'autre côté. Oui, pour être honnête, option diplomatique, jusqu'à présent, jusqu'à présent, il n'y a pas de retombée. Il y a un groupe africain et un groupe américain qu'on appelle africain. Ça m'échappe un peu. Ils ont une alliance de force pour la stabilité du Congo. C'est un groupe américain. Il y a un groupe. Mais, est-ce que il y a une guerre ici ? Il y a une guerre qui est là. Tu as déclaré déjà que le homme 23 en armée le plus sophistiqué par rapport à l'armée du combat. Tu as dit les déclarations pour dire qu'il peut combattre contre le M23 avec des forces régionales et des alliés sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une communauté internationale où il y a tout fait pour que l'arrivée de l'arrivée et que si Félix Antoine sera applaudi par tous les Congolais et qu'il comprenne le monde entier avec Félix Antoine et qu'il y a une guerre dans le Congo ? Bon, l'arrivée c'est un peu difficile mais ce n'est pas impossible. Ok. Donc, je pense que c'est un peu difficile c'est un peu difficile mais ce n'est pas impossible. Vous voulez dire quoi par là ? Je veux dire par là quoi ? Le chef de l'État doit comprendre d'abord que ses alliés ne sont pas sincères envers lui. Ok. Tant que mon monisco a une possibilité de rebondir M23T Mais ça c'est des moquets de nous. C'est des moquets de nous. Quand mon monisco combien sont financés ? Combien sont les gains ? Oui, pourquoi vous dites ça M23T ? Monisco a plus de 21 000 casques de blé dans beaucoup mais M23T n'a pas même 5 000 hommes dans les Zawana. Maintenant, il n'y a plus de 21 000 casques de blé en norme dans le Batoubo. Monisco a plus de 21 000 casques de blé et M23T moins de 5 000 personnes aujourd'hui qui sont forts et puis le Batoubo c'est des moquets de nous. Ces gens-là, qu'est-ce qui fait que le Batoubo c'est par manque d'arguments ? C'est par après avoir menti à plusieurs reprises parce qu'ils sont derrière le M23. Le M23 est extrematisé par le Rwanda. Le Rwanda est appuyé par la communauté internationale. Donc nous, ils vont être sincères. ils vont dire qu'il faut... Non. Et ils vont qu'il faut qu'ils ont 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 jamais guerres ici. Le M23 est en septembre de 1976. Si ils ont continué, ils vont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont perdent leurs intérêts, ils vont perdre leurs intérêts dans les vannes avec les vannes et les vannes la possibilité de les pouvoirs les pouvoirs les contrôler Mais si on a une possibilité, il y a un moment où on a toujours négocié 1,23. On a négocié, on a négocié. On a négocié, on a négocié, on a négocié. Si on a négocié, on a négocié. Donc moi je pense que le président, je m'excuse précision avec qui, mais RDC a été armée et a été amérée. Il y a eu une force régionaliste qui a été en cause de la RDC. Jusqu'à ce que RDC a consacré une armée. C'est grave. C'était un problème de voir qu'un chef de l'État, qui a été émis ou qui a été quitté sa RDC, qui a été armée dans la 6ème ou 5ème force. En Afrique, il en a mis à M23, RR1, RDC a été armée. Mais ça c'est des moqués à nous. Donc, au moment où il y a tous ces gens-là, Zahar a toujours eu la communauté de l'Assemblée de Rwanda Tant qu'il n'y a pas de problème, au moment où il y a des militaires Il y a des militaires qui sont en Rwanda, qui sont en Rwanda, qui sont en Ouganda Les pays agressés, ils ne sont pas agressés Les militaires, ils n'ont pas de problème, il y a des forces de Rwanda Si vous n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème Très bien, moi je n'ai pas de problème, mais on ne peut pas finir cette émission Il y a une résolution, il y a un sommet USA-Afrique Au traité écolo, il y a la République démocratique du Congo Il a pris part de cette sommet, plusieurs résolutions Il y a trois résolutions, entre autres, plus de 15 milliards de dollars C'est réinvesti dans le niveau d'Afrique pour promouvoir le commerce Entre les pays africains et États-Unis d'Amérique L'intégration totale dans le niveau de la COP20 Il y a aussi un siège au Conseil supérieur des Nations Unies Est-ce que dans toutes ces histoires-là, le niveau africain et au niveau États-Unis Plus loin encore, on a senti cette implication totale du président américain Joe Biden ou le pays qui sont en train d'agresser la République démocratique du Congo Seront sanctionnés par les États-Unis Les États-Unis sont en RDC Donc, on a dit que les États-Unis sont en RDC Quand on a dit que le chef de l'État est allé avantager d'une manière générale Par les vues de la COP20 et en Afrique Oui, vous savez, ce qui se passe, les États-Unis d'Amérique, présentement, ils ont peur Ils ont peur ? Peur de quoi ? Peur de perdre l'Afrique Ok Parce que, aujourd'hui, on a tendance à dire qu'Afrique, on a tendance à dire que les États-Unis d'Amérique étaient très très les gens et les gens ont ri dans leur monde ils ont pas peur ils ont peur à la fin ils ont peur ils ont peur que les gens ne font pas ils ne vont pas dire ils s'y positif ils ont peur élevé ils sont les rachetés c'est ce que font les Américains C'est une grande force On ne disconvient pas Mais Tout le monde va aider à la sauter La guerre de Rouen est dans le 7 ans Si les gens continuent Ils vont aider à la sauter Les gens qui ont fait Les gens qui ont fait un peu à l'Afrique Ils ont fait un peu à l'Afrique Ils ont fait un peu à l'Afrique Or Quand je vous parle de la communauté internationale Les États-Unis d'Amérique aussi Ils ont fait un maximum de Rouen Mais les gens C'est la politique Les gens qui ont fait un maximum Ils ont fait un maximum Ils ont fait un maximum Ils ont fait un maximum de l'Afrique Ils ont fait un maximum de l'Afrique Mais Il y a des choses à dire C'est sincère envers nous C'est sincère envers le pays africain Parce que dans le besoin Il y a Kimia Respect et intégrité territoriale Les Senghéliès Ils ont fait respecter Les communautés internationales Bien sûr Ce sont des maîtres du monde Mais il faut Respecter la paix L'intégrité territoriale Il faut respecter le pouvoir en place Quand il y a Kondi Ils ont fait un an très mondiales et ça va bloquer les gars qui n'ont pas beaucoup à ram, bloquer les Nige, bloquer les salles de la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là ne sont pas émompés, au moins, ils ne sont pas écrits, les conflits, il y a des limites, les limites, les limites sont les héritages de la colonisation, mais aujourd'hui, parce qu'on est en Côte, c'est moins beaucoup, il y a des limites, il y a des conflits, il y a des richesses, il y a des richesses, il y a des déstabiliser l'Afrique. Mais l'Afrique, ils sont à la l'État que nous avons mis de la moupe. Parce qu'il est amené par Burkina Faso, il est en Mali, il est en Guinée. Alors on est mis à San Ampé en Afrique, on ne s'est pas mis à San Ampé en Afrique. Donc pour dire qu'Africains ont mis de la moupe, ils sont mis à San Ampé. Mais par rapport aux résolutions et à sommées ici en Afrique, on souhaiterait qu'on est sincère et réaliser les trois résolutions. où il y a des gens qui réalisent les gens qui ont été salamés et les gens qui ont été salamés pour nous recevoir ma vie quand vous avez besoin des histoires venez chez nous on négocie tout et puis vous achetez vous prenez des histoires mais c'est très beau pour nous 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 affaiblir demain ou après demain donc ce sont des choses que nous dénonçons et nous souhaitons nous demandons à la communauté internationale par rapport aux résolutions et sommeil ici à l'Afrique la résolution elle a la sincère elle a la sincère envers nous envers l'Afrique mais plus particulièrement vers la révolu de la démocratie du Congo parce que elle a la unité centrale elle a dit ce que dire il y a l'Afrique qui est bien très bien je vous remercie grâce à ce qu'il y a une émission qui a eu plus de 144 000 abonnés qui a eu un message 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 qui a eu une caméra et qui a eu un live télévision bon le message est pour toujours premièrement je viens c'est que qui a eu un stock dans la double C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ça.